Bonjour à tous, bonjour à toutes, vapoteurs, vapoteuses, débutants, experts, tout ça tout le monde. Aujourd'hui petite vidéo qui va différer un petit peu de la normale car je vais faire une vidéo qui ne parlera pas d'Illiquide, qui parlera du Vamo, le Vamo V5, non pas le V1, ni le V2, ni le V3, ni le V4 qui n'existent pas, le V5, le V5, le V5. Non parce que, je regarde mes notes parce que j'ai pris des notes cette fois-ci, je me suis dit je vais faire un truc sérieux pour parler quand même d'un bousin pareil. Alors d'abord on va voir la boîte, je le remets dans sa boîte, je l'ai commandé sur le site Spicevape pour un prix très modique, c'est vraiment un atomiseur à mode électronique, très accessible, je crois que je l'ai payé 59€, 60 balles, et je l'ai reçu dans cette jolie boîte, très bien faite, grosse boîte mais jolie boîte, voilà. Où il y a écrit dessus, Vamo, enjoy smoking everywhere at any time, qui veut dire Vamo, smoking où tu veux, quand tu veux, ça fait plaisir. The choice of the new generation, le choix d'une nouvelle génération. Voilà la belle boîte avec la norme CE, même si ça vient de Chine, il y a écrit CE dessus, peu importe. Et donc je l'ai eu en version cremée, voilà. Que se passe-t-il quand on ouvre cette boîte ? Attention, changement de plan. Alors voilà ce qui se passe quand on ouvre la boîte. Nous avons notre mode qui est déjà pré-monté, voilà, sans batterie bien sûr, qui est vide. Quand nous ouvrons ce petit carton où il y a écrit atomiseur et batterie, et bien on découvre les batteries et les atomiseurs. Voilà, donc nous avons un chargeur qui est pas mal parce qu'il s'adapte au 18650. Voilà, j'en ai commandé un sur internet que j'attends depuis un mois, un chargeur 18650, qui ne me servira pas à grand chose parce qu'en fait il était déjà fourni avec. C'est une prise américaine, mais bien sûr, ils ont été assez intelligents pour fournir le petit adaptateur. Voilà, le petit adaptateur qui va bien et qui se monte comme ceci. Si j'y arrive. Voilà, comme ça vous pouvez le charger sur reprise européenne. Bien foutu cet appareil. Nous avons deux piles. Enfin deux piles, oula, je vais me faire casser la gueule si je dis des piles. Deux accus 18350, très utiles. Donc c'est vraiment le kit de démarrage où tout est fourni, quoi. Et nous avons deux clés remiseurs de merde que j'ai utilisés. Ce sont les T2, je crois, oui, voilà, ce sont les T2. Donc atomiseurs qui ne sont pas du tout terribles et qui ne vont pas du tout avec le vapeau. Mais au moins, pour un kit de démarrage, je trouve ça super qu'ils vendent quand même des cléreaux comme ça. C'est une bonne idée, enfin je trouve que c'est une bonne idée. Voilà ce qu'on a dans la boîte. Donc ça, je les ai utilisés pour les tests. Je les avais déjà testés, je n'aime pas du tout. Nous allons changer de plan. Hop, j'essaye de remettre ça bien. Elle résiste, la bougresse. Voilà, nous allons changer de plan pour parler du besoin. Voilà, on a changé de plan. Et nous allons parler donc du vapeau. Maintenant, on va parler un petit peu des spécificités techniques. Alors, c'est donc un mode électronique à voltage et à wattage variable. Je lis mes notes. Il indique la résistance en ohm. Alors, je vais mettre les piles, les accus. Je vais vraiment me faire casser la gueule un de ces quatre. Je mets les accus. Ce qui est bien, dans ce vapeau, c'est que non seulement vous pouvez le mettre en 18650, donc version longue, version longue, mais vous pouvez aussi le mettre en 18650. Et ce qui est très bien, c'est qu'on peut cumuler deux piles 18350. Voilà, ça, je trouve ça vraiment pas mal. Ça nous donne un 18650, en fait, tout simplement. Voilà. Si vous voulez le monter en 18650, donc beaucoup de chiffres, tout ça, on enlève une pile, un accu, on enlève un accu, on dévisse cette bague qui tombe par terre et qui restera. C'est bien fait pour elle. Et on remet donc le bas du plus bas. Et voilà, on a un petit mode qui va bien, j'ai envie de vous dire. Je l'allume par cinq pressions. Jusque là, pas grand chose de nouveau sur le soleil. Voilà, donc une fois allumé, vous avez les trois petits boutons. Le switch pour baster, bien sûr. Donc là, il me dit 12 watts. C'est la fréquence à laquelle je basse. Si vous restez appuyé sur le bouton plus, moi, non, le bouton plus, pardon. Si vous restez appuyé trois secondes sur le bouton plus, il vous indiquera votre résistance. C'est vachement bien. Donc là, il bug. Je ne sais pas pourquoi. Il me fait un truc que je n'ai jamais vu. Alors, je vais enlever la pile. La cul ! Je vais enlever la cul. Le jour où je fais ma vidéo, ça fait plus d'une semaine que je l'ai, il bug. Je vais enlever la cul parce que je sais qu'il y en a un qui est vide. Tous les deux, c'est peut-être ça le problème. Et je vais monter mon Protonc V3 dessus pour vous montrer s'il y a un marché. Vous montrer le fameux... La fameuse résistance. La fameuse indication de résistance. C'est un truc qui est très pratique. Voilà. Donc là, si vous restez appuyé trois secondes sur le bouton plus, il vous indique votre résistance. Donc je suis à deux ohms. Ce qui est très bien. Pourquoi c'est très bien ? Parce que moi, je fais mes micro-coils moi-même. Et quand je fais mes micro-coils, je n'ai pas envie de me faire chier à calculer avec les spires, tout ça. On ne comprend pas, c'est compliqué, tout ça. Je fais mon micro-coil moi-même. Je passe mon compte au cardé et je le fous là-dessus. Et il me dit combien je suis double. Apparemment, il est assez réactif là-dessus. Donc voilà. Il indique donc la résistance. Indique le voltage de la batterie en restant appuyé sur le bouton moins. Ce qui vous laisse, ce qui vous donne, voilà. Donc là, je suis à 3,3 volts. Ce qui vous donne le restant de votre batterie. Je ne trouve pas super fiable ce petit gadget là. Parce que des fois, je suis à 3,1 et il me dit que la batterie est vide. Donc je trouve pas ça super bien. Donc il cumule deux accus 18-350 pour devenir 18-650. C'est le mode discret. Celui-là, le 350 après 18-150. Ah, vous imaginez, il faut rajouter ça en plus. C'est le mode matraque pour se défendre dehors. Wouah ! Enfin bref, pas de décalme moi. Il varie de 3 à 6 volts par incrément de 0,1. Alors comment on change ? Vous restez appuyé sur les deux boutons. Là, plus et moins. Pendant 3 secondes. Voilà. Là, il va vous indiquer, changeant, le Power Voltage, le LCD Display et le LCD On-Off. D'accord ? Je recommence. Voilà. Et c'est les Display, LCD On-Off et Power Voltage. Donc si vous appuyez sur le bouton, vous rentrez dans le menu. Donc là, vous avez Power Output et Voltage Output. Donc là, ça vous permet de choisir entre le Power, le Wattage et le Voltage. Donc là, on va rester sur le Voltage. Voilà, je reste. Et ensuite, quand on appuie sur le bouton de Switch pour m'appeler, il m'a dit que le Voltage auquel je suis. Et là, vous pouvez changer de Voltage. Voilà. Moi, je suis à 4.4.1. 4.2, ça varie du matin ou du soir. Et ensuite, je vais changer le Wattage. Je reste appuyé. Je vais dans le menu Power Voltage. Et je choisis Power Output. Voilà comment ça marche. Et là, je peux changer mon Wattage. Je vais le mettre à 12.5. Et la batterie est vide. La batterie est vide. Donc voilà. Il varie de 3 à 6 volts par un crément de 0.1 volts, comme vous avez pu le voir. Il varie de 3 à 15 watts par un crément de 0.5 watts. Maximum 5 ampères. Donc ça envoie du lourd quand même. Il a de la patate. Comme une cigarette égaux, il s'arrête au bout de 10 secondes. Ce qui permet de ne pas vous... Ce qui permet de ne pas vous... De cramer vos mèches. Surtout de faire de dry. Donc c'est parfait. Moi, je vais prendre plein de là-dessus. Je trouve ça très bien. Après, si vous voulez tirer encore plus, vous rappuyez dessus tout simplement. Donc les menus, on les a vus. Je vais parler du menu. Je l'arrête, vu qu'il a changé de batterie. J'espère qu'il ne va pas bugger. Ouh là, il est énervé là. Je dois être un peu fort. Donc nous allons parler des menus. Donc dans le menu, vous avez aussi le LCD display. Qui permet de choisir l'affichage lors de l'utilisation. Chois entre le voltage, le wattage, le niveau de charge de l'accus et la résistance en eau. Alors, je rappuie sur mes deux boutons pour rentrer dans le menu. Je vais dans le LCD display. Et là, vous avez donc display voltage. Ça, c'est pareil. Ça ne reste pas longtemps. Il faut aller vite. Voilà. Vous avez donc le display voltage. Vous avez le display résistance. Le display battery. Et le display voltage. Voilà, on a fait le tour. Donc si vous allez sur display voltage, quand vous appuyez sur votre switch, il vous indiquera votre voltage. Si vous allez sur batterie, quand vous appuyez sur votre switch, il vous indiquera votre batterie. Si vous appuyez sur résistance, si vous choisissez résistance, vous appuyez sur votre switch et vous verrez votre résistance s'afficher. Ça permet de choisir. Moi, à la part du temps, je reste sur... Ah oui, je suis sur 6 volts. C'est pour ça que c'est un peu plus long. Je reste sur le voltage. Comme ça, je peux voir à combien je suis. Et ça m'évite de faire des règles. Voilà. Le LCD on-off. Donc dans le menu, il y a 3 menus. Le LCD on-off, je vous montre. Ce qui vous permet de rentrer dedans et de mettre on ou off. Voilà. Si vous voulez que votre écran soit éteint. Quand vous vapez. Voilà. Là, vous pouvez vaper. L'écran est éteint, en fait. Ça permet de faire une petite économie sur la batterie. J'ai testé. Mais c'est vraiment une petite économie sur la batterie. C'est pas non plus... On ne gagne pas 4 heures, quoi. Il y a donc des codes d'erreur qui s'affichent. Au cas où qu'il y a un petit problème. Les codes d'erreur sont low resistance. Donc résistance trop basse. Bien sûr, il accepte des résistances de... Que je ne dis pas de bêtises. Je crois que les résistances, ça va de 1,5 à 5 Ohm. Voilà. 1,5 à 5 Ohm. Donc pour ceux qui veulent faire du power vaping. Avec des résistances très basses. Genre 0,4, 0,2 Ohm. Il faut choisir autre chose. Ce n'est pas le produit qui vous convient. Prenez plutôt un mode BK. Les modes BK, il n'y a pas toute l'électronique. Ça va plus vite. Voilà, 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 voilà. Donc je reviens à mes codes d'erreur. Low resistance, résistance trop basse. Low V, plus de batterie. Low LOW V, low voltage, si vous préférez. Plus de batterie. Et short, short indiquera qu'il y a un court circuit dans l'atomiseur. Voilà pour le Vabo V5. Moi j'ai tout dit. Maintenant je vais vous donner mon avis à moi. C'est un superbe ato. La différence du V5 avec le V2, c'est qu'en fait ils ont été assez intelligents. Déjà ils ont viré un menu. Le menu RST, je ne sais pas quoi. Qui ne servait pas à grand chose finalement. Ils l'ont viré. Et ils ont ajouté cette bague amovible. Avant de ne l'étaient pas. Ce qui permet quand vous vissez, par exemple, les atos qui sont fournis avec. Les T4 là. De ne pas, ou par exemple un Proton V2. De ne pas dévisser comme ça le haut et vous foutre du liquide partout. Donc ça, ça s'enlève. C'est parfait. Je remonte mon Proton V3 dessus. Voilà l'Iguano. Ça c'est parfait. Donc j'aime bien. Le fait qu'on puisse changer le wattage et le voltage. Ça permet vraiment de vaper à des différents niveaux. Ce qui est vachement bien je trouve. Perso, c'est un mode que j'apprécie beaucoup. C'est mon deuxième mode mécanique que j'achète. Et c'est mon préféré des trois en fait. Parce qu'il est vraiment attractif. Du fait qu'on peut à peu près tout changer dessus. Qu'on puisse cumuler deux batteries. Je crois que c'est l'un des seuls qui le fait. Qu'on puisse cumuler deux batteries 18-350. Je crois que c'est l'un des seuls. En 18-650 ça fait un peu grand certes. Mais c'est bien pour la maison. Moi ça ne me gêne pas de sortir dehors avec personnellement. C'est un... Le prix. 59,90€. Je l'ai acheté chez Space Vape. Pour vous le dire. Le prix est très accessible. Pour un... Mode de cette qualité. Je vous le conseille fortement. Franchement pour ceux qui débutent dans la map. Pour les confirmer. C'est un petit tâteau qui va bien. Petit mode qui va bien. Décidément aujourd'hui je ne trouve pas mes mots. C'est un petit mode qui va bien. Il pèse un peu. Certes. Il pèse un peu avec les accus de danse. Il pèse un peu. En 18-550 c'est une basse le truc. Mais ça permet de se défendre. J'aime bien. On peut s'en servir comme des micros. On peut faire des trucs marrants avec. Je le conseille à tout le monde. Vraiment. Pour son prix. On a un rapport qualité prix. Nickel. Voilà. Et il a tous les avantages d'un grand. Un grand mode électronique. Avec tout ce qu'il faut dedans. Les menus sont simples et accessibles. Beaucoup plus simple que le Pipeline Pro. Tout ça. Que le Pro Vary. Enfin moi je trouve perso qu'ils sont plus simples. Je vous le conseille. Vous voyez qu'avec un Protonc V3 de chez Togger Tech. On a un look flush. C'est joli quand même. Moi je trouve que ça rend bien. Voilà. Petite vidéo un peu différente. Sur le Vabo V5. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et qu'elle vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne vape à tous. Et je vous dis ciao. A la prochaine vidéo. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz